Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos à venir. Voilà, comme vous pouvez le voir, les bras maçons là et en mue. C'est juste une catastrophe. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne un abreuvoir, la fabrication d'un abreuvoir pour volaille avec des coupelles. Je vous laisse voir le suite de la vidéo. Pour ça, il te faudra du matériel. En outillage, une perceuse, un ruban à mesure, un forêt de 8, un feutre, sans oublier le seau hermétique et les coupelles. C'est parti ! Donc nous allons commencer par retourner le seau et venir faire le traçage, les 4 marques, étant donné que nous n'avons que 4 coupelles. Donc les 4 marques sur le dessus du seau, ici, qui nous indiqueront la partie à reporter sur les côtés pour que ceux-ci soient bien centrés. Enfin, que l'espacement entre chaque coupelle soit bien respecté. Voilà, en faisant les 4 parties. En croix, par exemple, si vous en avez 6, vous faites une étoile et ainsi de suite. Vous augmentez d'un tri à chaque fois, en fonction du nombre de coupelles que vous avez. Là ensuite, nous allons mesurer la hauteur de la coupelle pour pouvoir venir la reporter sur le côté du seau, afin que la coupelle ne dépasse pas le fond du seau. Voilà. Et nous allons faire ceci sur les 4 parties. Voilà. Et ainsi de suite. Et voilà. Le quatrième. Ce seront les points de repère où nous viendrons percer. Avec la visseuse, visseuse perceuse, voilà. Et bien sûr, le forêt de 8. Vous pouvez utiliser un forêt de 9, mais nous, on a préféré mettre une taille en dessous, afin de pouvoir rentrer les gouttes à gouttes en force. Ce qui assurera une meilleure étanchéité et que ceux-ci ne bougeront pas. Donc, pensez à bien enlever les bavurages qui sont toujours présents quand on perce du plastique ou qu'on coupe du plastique, afin qu'ils ne viennent pas gêner l'étanchéité du joint. Voilà. On perce les 4 trous. Le seau a tendance un petit peu à s'enfoncer. C'est normal, c'est du plastique, mais ça ne risque rien. Il reprendra sa forme initiale aussitôt. Voilà. Et ne jetez pas les petits bouts, si vous êtes en extérieur, ne jetez pas les petits bouts, comme nous, dans l'herbe, par exemple. Parce que vos poules vont s'y promener, si elles mangent le plastique, c'est dangereux. Hop, voilà, le dernier trou. Ensuite, nous allons passer à l'installation des coupelles. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos, là où vous trouverez les coupelles. Moi, je les ai eues sur le site Amazon. Alors, nous allons commencer à placer les coupelles. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu souvent voir sur des vidéos que les personnes avaient tendance à mettre le joint à l'intérieur. Alors, en toute franchise, je trouve que ce n'est pas pratique. Parce que le simple fait, quand on perce de l'extérieur le plastique, ça a tendance à déformer un petit peu l'endroit où nous avons percé. Et faire ressortir la partie du plastique à l'intérieur. Donc, le joint ne pourra pas être hyper étanche. Et ce qui pourrait emmener un problème de fuite, tout simplement. Donc, moi, je préfère le mettre à l'extérieur. J'ai fait le test des deux manières. Et franchement, je préfère le mettre à l'extérieur. Voilà, vous voyez, là, on est obligé de serrer très fort. Et finalement, la vis a tendance à passer à tellement écraser le joint qu'elle le pousse, en fait. Vous voyez, ça le déforme complètement. Donc, mieux vaut le mettre à l'extérieur et serrer de l'intérieur. Voilà, on recommence. Et il reste plus qu'à le fixer dessus. Et ainsi de suite. Nous allons faire la même chose pour les quatre parties des quatre coupelles. Voilà, hop, c'est vissé. Voilà, vous voyez que là, au moins, tout est bien sorti, tout est bien posé. On se retrouve donc pour le remplissage. Voilà, on ouvre d'abord le saut. On fait le remplissage. Et vous allez voir, ça va très vite. Ça permet au moins d'avoir de l'eau bien protégée, de ne pas avoir de l'eau qui ramasse toutes les impuretés que les poulpes peuvent déplacer. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, on voit l'eau qui s'écoule déjà à l'intérieur. Donc ça, c'est génial. Je suis bien contente. Oui, donc, comme je disais, ça permet d'avoir une eau qui reste propre plus longtemps, qui n'est pas souillée, ni par la poussière, ni par les déchets, que les poulpes puissent amener à l'intérieur de l'eau. On se retrouve maintenant dans le poulailler pour voir la réaction de nos loulous, qui sont plutôt, pour la part, un peu intrigués par cet appareil. Et qui c'est qui va s'y coller le premier, évidemment ? Eh bien, c'est notre coco, un champion, ce loulou. Donc voilà, vous voyez, en plus, il y a du vent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'avec les feuilles qui tombent des arbres et tout, les abreuvoirs sont toujours plus ou moins salis. Là, bon, ben voilà, ça nous permet d'avoir une eau toujours propre, toujours fraîche. Bon, par contre, voilà, il faut quand même penser à la vider régulièrement. Après, ça dépend le contenant que vous allez prendre. Ici, c'est un seau qui fait 5 litres. Donc voilà, vous pouvez mettre des seaux beaucoup plus gros. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est déjà suffisant pour un espace là où il y a 5 volailles. C'est largement suffisant. Et puis, ça permet de, voilà, laisser l'eau 3-4 jours, voire un peu plus en période hivernale. Dans l'été, il est sûr qu'il faut le changer beaucoup plus régulièrement. Sinon, l'eau va croupir à l'intérieur. Après, moi, je mets toujours un petit peu d'huile essentielle dedans. Ce qui permet aussi, en période hivernale, de pouvoir tuer les bactéries et tout ce qui s'ensuit. Et de traiter mes volailles par la même occasion. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye, bye.